Cette émission est produite avec le concours d'Obama Design, numéro 1 dans le bâtiment et travaux publics, de la Fondation jusqu'à la livraison clé en main. Bonsoir. Est-il légal pour un président de l'Assemblée nationale d'instruire à un ministre des Finances de mettre à disposition des jeunes de sa circonscription électorale, un demi-milliard de francs CFA, dit-il, pour la réhabilitation des infrastructures ? C'est l'une des actualités qui alimente le débat depuis quelques jours concernant le très honorable Kava Yegué Djibril, président de l'Assemblée nationale depuis une trentaine d'années au Cameroun et député depuis plus de 50 ans. Quel commentaire sa récente sortie suscite-t-elle auprès de l'opinion ? Écoutons les avis des Camerounais rencontrés dans la rue de Douala. Je pense que si cette sortie-là s'avérait juste réelle, ça me surprendrait. Pourquoi ? Parce qu'on parle bien d'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il a une vocation nationale, donc il ne devrait pas pouvoir se concentrer simplement sur ses électeurs ou les gens de sa localité. Un policier dirait que c'est sûrement déjà un début de campagne, ce n'est pas sérieux. Donc nous pensons qu'il devrait regarder des problèmes de jeunesse, des problèmes de réhabilitation des routes sur le plan national. Et puis ce n'est pas une affaire à ramener par rapport à soi-même ou par rapport à sa localité. C'est un peu maladroit. On nous a déjà dit que c'est quelqu'un qui se dit que si on prend l'autre côté, de la main gauche, lui aussi va prendre la main droite. Ça veut dire que c'est un gâteau à partager et il faut bagarrer pour que chacun tire la couverture de son côté, qu'il tire le meilleur de la partie. Donc c'est triste pour un pays comme le nôtre, où on devrait faire primer l'équité, l'excellence, l'équilibre à tous les niveaux. C'est regrettable, tout simplement. C'est vraiment regrettable que ce soit parfois au soir de sa carrière politique que l'on pense à vouloir se rendre plaisant. Mais moi, je me rapprenne à qu'il y a une cinquantaine d'années que ce monsieur, bon je veux dire, le très honorable est à l'Assemblée nationale. Mais si c'est aujourd'hui qu'il pense à pouvoir faire quelque chose alors qu'il est au soir de tout sa carrière politique, c'est assez regrettable. Il a bien eu le temps de le faire et puis je crois que c'est quelque part un peu, vous donner un peu de riz alors que vous avez besoin du travail pour vous nourrir. Cette sortie du président de l'Assemblée nationale, pour moi, je pense qu'elle est inopportune dans la logique que nous vivons au Cameroun. Le Cameroun, s'il faille que chaque élite instruise le ministre des Finances de mettre à la disposition des jeunes de sa circonscription électorale une quelconque sans pour la réfection des infrastructures, soit routières, soit quelque ordre que ce soit, je pense que ce ne serait pas logique parce qu'il y a les ordinateurs de dépenses et pas au président de l'Assemblée nationale d'instruire un ministre des Finances pour mener telle action que ce soit dans sa circonscription. Donc cela, moi je pense que ce n'est pas une action opportune et c'est une action maintenant, je peux dire, peut-être tribaliste parce que là, ça cible sa circonscription, ça ne cible pas toutes les circonscriptions qui sont d'autant plus enclavées. Je ne pense pas que le Cameroun est moins enclavé que les autres localités. Donc, moi je me dis que c'est une opportune, peut-être à l'aube, à la veille des échéances électorales, peut-être une campagne électorale en vue d'avoir plusieurs, comment dirais-je, avoir l'électorat plus grand dans sa circonscription. Mais je pense que pour moi, elle est une opportune parce qu'il n'est pas ordinateur de dépenses. Il ne peut pas instruire un ministre des Finances ou de donner des dépenses dans une localité précise, si c'est dans l'optique du Cameroun ou des autres localités, même qui ne sont pas de circonscription encore, c'est assez tard. Mais je pense que c'est une opportune parce que ça cible seulement sa zone et il n'est pas l'autorité qui peut ordonner à un ministre des Finances ou d'instruire des dépenses, d'ordonner des dépenses pour l'exécution de certains travaux, encore de sucroir dans sa circonscription électorale. Donc nous on pense peut-être, comme les autres peuvent penser, que c'est juste maintenant, en cette veille de 2025, que peut-être c'est une campagne électorale. Bon, mais qu'elle soit plus étendue dans toutes les autres localités, ce sera la opportune lorsqu'elle sera étendue dans toutes les autres localités qui ne sont pas d'ailleurs sa circonscription seulement ciblée. Je ne suis pas au courant. D'abord c'est sorti, c'est vous qui me l'apprenez. Deux, je pense qu'ils sont dans une logique de clientélisme, c'est tout à fait normal, ils sont en campagne en permanence. Et trois, la question qu'on se poserait, est-ce que c'est légal ? Est-ce que ça entre dans le canon de la gestion, la chose publique ? Est-ce que le montant qu'ils demandent au ministre de mettre en place, est-ce qu'il a été budgétisé pour cela ? Bon, mais nous savons, nous sommes dans un pays où les personnes sont plus importantes que les institutions. Ça ne me surprend pas. Il y en a eu des précédents, il y en aura encore. Donc, au Cameroun, c'est une banalité, en fait. C'est une banalité des choses comme ça, qui s'y apparentent tous les jours, il y en a. Et je pense que c'est à dessein que les gens font fêter ce document, parce qu'entre eux, ils ne sont pas en drogue monolithique. Même dans les mêmes situations, ils ont des adversaires qui se lancent des pots de banane en permanence. Donc, moi, je trouve que c'est, au niveau du Cameroun, de notre environnement, c'est un non-événement. Parce qu'on pourrait citer à l'appel des trucs de ce genre, où des gens se lèvent, étudient l'argent public sans qu'il n'ait autorité, sans qu'il n'ait été autorisé. Déjà, bonsoir chers messieurs, disons que le Cameroun actuel, avec tout ce qui se passe, tous les manœuvres qui se passent, tous les jeunes sont dépaysés. Moi, particulièrement, je suis vraiment défavorable à cette information, je ne partage pas cet avis. Je me dis que c'était un moyen pour soutenir celui-là qui a fait 42 ans au pouvoir, et que nous, les jeunes, nous sommes dépaysés, chacun veut aller en Europe. Par exemple, moi, je suis déjà sur la route de partir de la Méditerranée. Donc, sur cette question-là, je ne trouve pas de fruits, parce que je sais que c'est la campagne pour le énième renouveau. Donc, désolé pour mes propos qui sont très péjoratifs envers des membres de l'Assemblée nationale, encore moins le président de l'Assemblée nationale. Pour moi, ce n'est même pas légal. Je ne comprends pas. Il veut mettre le ministre des Finances dans des problèmes ou quoi ? Parce que déjà, si le ministre débloque, il va débloquer les fonds sur quelle base ? Ça, c'est mon point de vue. Je ne comprends pas. Et puis, ici, c'est pour les échéances électorales qui arrivent. Pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Pour ne pas utiliser... Il y a un fond pour ça à l'Assemblée nationale, non ? Et un fond pour ça qu'on leur donne pour les projets chaque année. Qu'est-ce qu'ils font de ça ? Je ne comprends pas. Moi, je vois que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, on va de mal en pire. Ils doivent financer leurs partis avec leurs salaires. On ne finance pas un parti avec l'argent du contribuable. Nous, on souffre pour ça. On paye de l'argent pour les documents. Vu la réussite de sortie des impôts, je viens de dépenser plus de 50 000 pour les impôts. Et puis, on va prendre cet argent pour aller faire n'importe quoi, non ? Ça doit revenir encore aux Camerouniens. Peut-on assimiler la sortie du très honorable Kavaï et Gézi Vril au clientélisme politique généralement observé à la veille des élections présidentielles ? C'est du moins l'avis de plusieurs observateurs politiques qui sont exprimés à notre micro-trottoir. Mesdames, Messieurs, vous avez pris du plaisir à écouter les réactions des personnes interviewées dans ce micro-trottoir. C'est ici que nous allons prendre congé de vous, tout en vous invitant à vous abonner sur notre chaîne École de son troncette. Je suis Thierry Kouaté, journaliste reporter d'images pour le compte de cette chaîne de valeur Kéko 237. Merci de nous avoir suivis. Cette autre édition du micro-trottoir, ce que pensent les gens, a été réalisé avec le concours de Jenny Kayo. A bientôt.